Il y a quelques mois, une voiture électrique avait réussi l'exploit de rejoindre Pékin à Paris. Cette semaine, un pilote français et sa Citroën Berlingo ont réussi à parcourir 4 800 km à travers l'Afrique de l'Est sans consommer une seule goutte de carburant. Xavier Chevrin nous raconte son exploit. Mardi dernier était célébrée la journée mondiale de l'environnement. A cette occasion, une voiture électrique a terminé un périple de 4 800 km à travers l'Afrique de l'Est sans aucune assistance. Le projet Mission Afrique avait pour but d'envoyer une Citroën Berlingo sur les pas du docteur David Livingstone à travers le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Botswana et l'Afrique du Sud. Le véhicule électrique a rechargé ses batteries dans les communautés locales tout le long de son parcours. La technologie à bord du véhicule a été montée par le constructeur français Venturi qui avait déjà relevé un tel défi entre Shanghai et Paris. Le conducteur Xavier Chevrin explique les difficultés de traverser l'Afrique. Il faut prendre 3 points en compte. D'abord on est sur un continent, enfin c'est le continent africain qui est quand même, on va dire, pas évident au niveau électrique justement. On travaille avec une technologie qui reste encore très pionnière, technologie électrique au niveau des transports. Et ensuite il y a le facteur humain. On dépend tout à fait des rencontres qu'on va faire au fur et à mesure et qui nous permettent après de rebrancher ou pas tous les soirs. La voiture, généralement utilisée par les services postaux français, a une vitesse maximale de 110 km heure. La voiture aura laissé une très faible empreinte carbone au cours de son voyage car la plupart de l'énergie africaine provient de productions hydroélectriques. Le problème principal qu'on a eu en fait c'est de trouver assez d'intensité pour recharger la voiture. Ça c'était le petit problème qu'il a fallu gérer au coup par coup. On est souvent sur des structures qui sont à faible intensité. On a besoin quand même de quelque chose d'assez costaud pour recharger les batteries de cette voiture. Donc voilà, là aussi c'était un défi qu'il a fallu relever tous les soirs en cherchant l'endroit adéquat. Xavier Chevrin revient sur le côté écologique de la mission. On est en Afrique, un continent qui a tous les atouts pour produire des énergies alternatives que ce soit au niveau solaire, éolien ou hydroélectrique même avec les barrages. Et justement on est dans le pays, la Zambie, qui produit pratiquement 100% de son électricité en hydroélectrique, donc toujours avec ses barrages. Actuellement nous faisons un voyage en zéro émission de A à Z, c'est quand même fabuleux. Et ensuite nous sommes à deux pas des chutes Victoria, patrimoine mondial naturel, symbole de la nature et de l'écologie. C'est ici qu'il fallait être pour le 5 juin. La voiture était partie du pied du mont Kilimanjaro le 11 mai.